Dieu les frérot c'est JCK j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois ci on va parler de la ligue, la ligue avec le patch qui est sorti aujourd'hui alors le patch n'a pas vraiment apporté grand chose mais a tout simplement réglé le problème des ATH que vous puissiez rencontrer, je vous mets le petit bandeau ici vous n'avez plus ce souci là, normalement ça a été réglé comme je vous l'avais dit il y allait avoir une mise à jour incessamment sous peu après la sortie du volume le problème est réglé, normalement vous n'avez plus de problème et après de stabilité, des choses comme ça mais voilà, il n'y a pas eu grand chose non plus dans ce patch parce que comme je vous l'ai dit, ils ont fait en sorte que leur jeu, que leur mise à jour a été repoussée d'une semaine pour avoir le moins de choses à faire en termes de patch et c'est ce qui se passe il y a simplement 2-3 points qui sont améliorés donc voilà, c'est quand même assez satisfaisant d'avoir un tout petit patch comme ça après une mise à jour comme on a eu qui était réellement assez importante pour le jeu alors, le Underground League et bien la dernière fois on avait tout simplement uniquement Waru, Medusa et Ross à battre tout simplement alors avec la maintenance qu'il y a eu, je me retrouve à refaire ces choses là donc bon, c'est pas grave on peut voir qu'on peut avancer dans ce lieu qu'on n'avait pas débloqué donc le reste ça sera dans 7 jours et 14 jours donc c'est plutôt cool, honnêtement ça me fait penser un peu aux voitures abandonnées ça fait plaisir ça fait plaisir, ça fait un petit sentiment de retour en arrière qui me plaît beaucoup alors comme vous pouvez voir, il faudra faire les défis donc c'est des défis qui sont tout simples frôler 25 voitures garées, gagner 5000 en exploration participer à une playlist pro drift pour Medusa, il faudra participer à une playlist drag neutraliser 5 voitures de police au volant d'un véhicule de classe B et utiliser un boost en l'air pendant 30 secondes et pour Ross et gagner sa voiture, il faudra participer à 3 jonctions au volant d'une Honda rouler en contresens à plus de 241 km à l'heure pendant 30 secondes donc ça je pense que c'est la base et échapper 3 fois à une procide policière en alerte 2 et vous gagnerez la Honda Civic ensuite on a Hobby donc il faudra tout simplement participer à 2 playlists boostées neutraliser 3 unités de tout terrain donc c'est les 4-4 au level 5 il me semble ensuite, donc ça je vous dis, neutraliser 5 unités de tout terrain je vous dis concrètement, prenez le Raptor, mettez les dégâts en plus sur vos affixes ça fait le taf, largement et utiliser 5 fois une station service pendant une poursuite policière Shimizu avec sa petite E30 que j'avais totalement oublié ce modèle là, mais c'est pas grave frôler donc 10 véhicules de police, terminer sur le podium avec une playlist de classe A et drifter pendant 60 secondes au volant d'une BM donc ça vous allez en playlist pro avec la Touring ou même n'importe quelle BM et let's go participer à 5 manches, donc là c'est boost, voilà vous voyez quand même au milieu boost, alors il faudra participer à 5 manches de jonction effectuer 5 virages avec adhérence Mitsubishi Lancer de 2007 et neutraliser 5 unités d'interception donc ça c'est tout simplement les corvettes ça se fait tranquillement je pense en jonction si ça fonctionne, vous êtes royal et là on aura la petite Eclipse qui est ici ouais c'est bien l'Eclipse qui est là donc voici, donc là vous avez tout ça à faire pendant une semaine et vous gagnez 2 voitures alors ça sera 2 voitures où vous n'allez pas pouvoir les améliorer bien évidemment parce que c'est des voitures qui sont un peu, pas de légende mais on va dire de guest on va dire ça comme ça, de boss et puis voilà, il nous en restera 6 affaires donc 3 dans 7 jours et 3 dans 14 jours à voir si ça va évoluer aussi et bien au fur et à mesure du truc ça se trouve on aura plusieurs ligues à faire ce qui est honnêtement pas mal la nouveauté aussi, vous la voyez tout à droite c'est l'objectif communautaire remplissez l'objectif pour vous faire remarquer par le pilote X que vous pouvez voir ici il y a une petite théorie sur la voiture qui est derrière le pilote on verra ça dans une prochaine vidéo où on doit faire, et c'est un objectif communautaire neutraliser 3 millions 3 millions, alors ils ont augmenté, c'était 2 millions mais ils ont dû s'apercevoir que ça va très vite neutraliser 3 millions de voitures de police en mode exploration c'est immense c'est immense, c'est réellement immense également petit aparté vous voyez que disponible dans le volume 7 temps restant pour terminer tout la ligue, c'est 76 jours donc je pense qu'on aura peut-être par la suite un autre donc l'autre volume qui sera le volume 8 peut-être qu'on aura autre chose en termes de ligue et autant de boss à battre, etc. et le plus intéressant c'est l'objectif communautaire avec le pilote X je suis sûr et certain et que j'en suis pas pratiquement sûr c'est Eddy honnêtement je pense que c'est Eddy ou ou Ross Ross Razor mais le problème si c'est Razor le gros problème c'est qu'on n'est pas du tout dans la thématique on n'est pas du tout dans la thématique d'Underground oui il y a des similitudes avec les phrases qui ont été dites dans la divulgation de la mise à jour mais voilà je pense sincèrement qu'on va se retrouver soit Eddy ou soit avec le méchant d'Underground 2 je sais plus son nom mais je pense que ça sera ça ou autrement rien à voir avec tout ça ça se trouve c'est quelque chose de différent un peu comme on avait vous savez avec la liste pas la liste noire mais le Under mode 2015 2015 où on avait tout simplement et ben notre 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 frérot qui était tout simplement le personnage qui nous faisait tout ce qui était poursuite vous savez le défi et poursuite etc etc qui était chiant comme la lune mais voilà tout ça se fait en multijoueur vraiment tout ça se fait en multijoueur vous ne l'avez pas en mode solo et uniquement dans le mode exploration c'est uniquement dans le mode exploration alors c'est vrai que c'est j'allais dire pour les playlists pour les défis pour les entre guillemets les boss oui après honnêtement ils auraient pu mettre ça dans le mode solo pour détruire les voitures de flics tu vois ça aurait été pour ceux ils auraient tout le monde aurait contribué vous voyez et je trouve ça un petit peu dommage je trouve ça un petit peu dommage de gâcher la fête gâcher une partie de la fête pour les personnes qui ne veulent pas jouer en multijoueur et tout simplement ça se comprend alors à savoir ce que j'avais pas vu c'est que quand on rentre dans l'exploration quand vous êtes dans votre garage vous avez cet écran là et du coup non j'ai pas besoin de tout refaire simplement Ross normalement je l'avais fait mais bon c'est pas grave au pire de toute façon je vais le refaire c'est assez facile à faire et vous voyez la barre de progression qui est donc fin dans 12 jours pour l'objectif communautaire et on a un tout petit peu la barre qui a progressé donc là honnêtement je vous le dis ça va partir sur le Raptor en S plus et ça va pas traîner ça va pas traîner et honnêtement j'aime bien j'aime bien ce genre de petites choses ce genre de petites choses qui qui fait aller sur le jeu on va pas se mentir voilà vous mettez plus de dégâts normalement si tu mets plus de dégâts les gars terminado en vrai on y va en vrai on y va hop on va se mettre ici on va faire un tout petit peu de gameplay vous voyez la Civic c'est celle que vous voyez là avec les pizzas c'est ces voitures là que l'on va gagner alors certains vont dire c'est peut-être pas grand chose mais c'est pas non plus dégueulasse ça entretient ça entretient entre guillemets un peu le jeu et moi je kiffe tu vois tu as les petits trucs comme ça communautaire où tout le monde doit s'aider pour évoluer ça pour moi c'est une très bonne idée c'est une très très bonne idée et je comprends pas comment on l'a pas fait avant comment vous ne l'avez pas fait avant et c'est quelque chose que la communauté on en avait parlé on en avait parlé les gars on en avait parlé et c'est dommage de là-bas hop on en avait parlé même très souvent des détriques communautaires vous voyez vous mettez vos dégâts dès que vous mettez votre votre dégâts en plus ça les massacre ça les massacre réellement comme on sonne ah mais ouais parce qu'il y a la jonction voilà ça dégage et puis votre vie ne bouge pas donc pour défoncer du flic les gars allez-y prenez le raptor les dégâts en plus voilà ça va être facile ça va être facile mais honnêtement ce volume la réactivité je trouve l'ensemble vraiment pas trop trop mal en vrai alors il y en a beaucoup je vois vos commentaires un trou putain c'est loupé mais je vois beaucoup de commentaires ouais de toute façon ça changera rien ce jeu c'est de la merde des nananines nanana les gars souligné qu'il y a de la réactivité alors c'est pas parfait et j'en conçois mais totalement totalement j'en conçois que ça a pas plu machin et tout après moi j'ai toujours dit j'ai toujours bien aimé le jeu donc voilà mais voilà il y a de la réactivité et ça les gars nier ça ah faites vous un rageux honnêtement c'est après honnêtement ok c'est tard voilà c'est tard mais bon c'est là putain mais il me brain il met un truc de ouf quoi on dirait boitaine en ligue des champions quoi face à léo messie pareil c'est incroyable et je voulais voir un truc oh mon salaud viens là toi viens là toi mais je vais pas te lâcher et puis ce qui est bien c'est qu'avec ce défi là ça a donné à la communauté aussi la possibilité de faire ces défis ces défis de poursuite évader une poursuite 1, 2, 3, 4 ou 5 là ça va donner envie aux gens de le faire tu vois donc là encore une fois pourquoi pas et mon objectif moi les gars c'est de tout avoir dans le jeu quoi c'est de tout avoir dans le jeu et et le problème c'est qu'on a tellement de trucs à faire alors tout avoir oui et non je me fous totalement de certaines choses mais tout ce qui est titre bannière choses choses comme ça ça je veux viens là toi viens là je suis on va les aider alors ce qui est chiant avec le raptor c'est c'est la boîte voilà on l'a aidé ok super ça heureusement que je suis pas hop et normalement peut-être qu'on va voir monter on ne voit pas tout de suite monter mais on le voit quand même un tout petit peu monter on le voit un tout petit peu monter bref donc voilà les frérots c'était pour vous parler de la ligue de comment ça se passe les défis à faire ça va évoluer donc on vous faut je ferai des vidéos à chaque fois qu'il y aura une nouvelle apparition de la ligue s'il y a des défis un peu trop durs je ferai des petits shorts ou quoi que ce soit pour vous expliquer comment cela se passe mais moi je suis cool je suis plutôt assez content je trouve ça cool dites moi en tout cas ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire et puis on va se laisser là dessus let's go c'était JCK merci à tous d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas les petits liens dans la description le twitter l'instagram bref tous mes réseaux et le lien instant gaming à ne pas louper pour vous faire plaisir avec des jeux moins chers ou des cartes prépayées moins chères pour vous faire plaisir sur les stores bref comme d'habitude c'était JCK peace